Musique Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble les produits que j'ai reçu au mois d'avril. Les quelques produits make-up qu'on a reçu au mois d'avril et également quelques produits que j'ai acheté moi-même. Donc des produits dont j'avais beaucoup entendu parler, dont je suis tombée en promo sur Beauté Privée. Je ne me suis pas privée du coup de profiter de ces produits. Donc on se retrouve aujourd'hui pour tester ça ensemble. A savoir que du coup dans les box on n'avait pas reçu énormément, énormément de produits. Donc j'ai essayé de combler un petit peu moi avec ce que j'avais pour faire un petit truc quand même rapide et efficace. Mais un petit truc quand même sympa quoi. Donc voilà on se retrouve pour tester tout ça ensemble aujourd'hui. Donc déjà premièrement je vais me munir de mon magnifique bordeaux. Donc comme d'hab j'ai appliqué mes soins habituels donc tonique, tout ça, sérum, crème de jour, tout ça, tout ça. Donc sans plus attendre on va passer au crash test si je ne veux pas que cette vidéo dure encore 40 minutes comme d'habitude. Alors première chose que je vais tester c'est la fameuse base qu'on avait reçue dans la Goodie Box du mois d'avril. C'est de la marque Emité Cosmetics et c'est le Diamond Heart Base Primer Illuminating. Ça j'avais vraiment vraiment hâte de la tester parce qu'on ne reçoit pas beaucoup de base en fait dans les box beauté. Et d'autant plus donc déjà on n'en reçoit pas énormément. C'est une marque que je ne connais absolument pas, dont je n'ai jamais entendu parler et un produit que je ne connais pas non plus. Et au passage j'adore le petit packaging mais en plus on a un gros format full size. Donc j'avais vraiment vraiment hâte de tester ce produit. Donc on est sur un produit qui est légèrement rosé comme ça. Alors j'espère qu'au niveau de la peau, ça ne teinte pas trop trop la peau. Normalement non puisque c'est une base classique illuminatrice. Ils ne nous disent pas trop... Non mais ils disent juste qu'effectivement il y a des pigments correcteurs. Donc c'est peut-être pour ça que la base est légèrement rosée. Mais normalement ça ne devrait pas teinter la peau. C'est parti ! Alors ce qui est rigolo c'est que comparé aux autres bases que je peux avoir chez moi, donc je n'en ai pas 40 non plus, mais les quelques bases que je peux avoir, je n'ai pas du tout en fait le même rendu sous la main. C'est-à-dire que pour d'autres, elles sont très très fluides et limite haqueuses. Donc elles ont juste un effet, on va dire, plutôt crème de jour en fait. Pour d'autres, elles sont ultra siliconées, donc on sent vraiment l'effet un peu floutant, matifiant sur la peau. Là on est plus sur un effet crème, mais qui tient en fait à la peau. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est en gros comme un peu une crème de jour, mais vraiment version crème, version lait. Et le problème c'est que ça me donne un petit effet un peu, vous savez, pas collant, mais on sent qu'il y a quelque chose sur la peau. Donc voilà. Écoutez, pour l'instant ça n'a pas l'air d'être trop trop mal. Bon ça reste un primer, ça reste une base de maquillage, donc rien de waouh. Juste peut-être l'effet un tout 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 petit peu collant. Et j'espère que du coup ça ne va pas trop trop dégrader le make-up en fait par la suite. On va bien voir. Ensuite, c'est un produit. Alors, dans la box du mois d'avril, notamment chez Blissim, on avait reçu, vous savez, la BB crème de chez Algologie que j'avais déjà moi dans mes back-up et que j'avais déjà testé dans un crash test make-up il y a quelque temps. Donc, je me suis dit que ce serait dommage de retester encore cette crème-là. Et en fait, en allant sur le site de Beauté Privée, j'ai trouvé les fameux fonds de teint de chez The Ordinary. Ces fonds de teint-là, j'en entends énormément, énormément parler, comme quoi ils sont incroyables, parce qu'en fait, c'est un mixte entre du fond de teint et du sérum. Donc, il y a le soin sérum mais aussi l'effet fond de teint. Ils sont petits prix. Attention, je crois qu'ils coûtent une petite dizaine d'euros. Là, sur Beauté Privée, je l'ai payé 4,90 €. Voilà, donc j'adore moi aller sur Beauté Privée. Il y a toujours de super promos sur les produits. Il y a toujours des trucs super intéressants. Donc là, pour le coup, quand j'ai vu le prix, je me suis dit OK, on va tester. Il y a également une protection SPF de 15. Et on est soi-disant sur un fond de teint couvrance totale. Voilà. Donc moi, j'ai pris une teinte light avec des sous-tons roses. J'avais fait un test et en fait, mes sous-tons étaient roses et pas dorés. Vous avez les sous-tons roses, les sous-tons dorés et les sous-tons neutres. Moi, j'ai des sous-tons roses. Donc j'ai pris la teinte 1.2 Pink. Donc c'est une des teintes pas les plus claires mais elle fait partie, oui, des teintes quand même assez claires, on va dire. Et j'espère que... Ah oui, il est quand même très rosé en fait. Donc, on est sur un petit flacon comme ceci. C'est un flacon pompe. Donc, classique, c'est un format vente. Vous l'achetez, vous recevez ce format-là. Par contre, ouais, j'espère que ça va le faire parce que j'ai l'impression qu'il va être un chouïa, un chouïa foncé. D'accord. Ah oui, donc la pompe est... Alors ça, c'est bien. La pompe, elle a un système de je ferme et j'ouvre. Donc ça, c'est vachement pratique. Ah oui. Alors, on est sur un fond de teint qui est relativement liquide. Très, très liquide. Rien à voir avec les fonds de teint épais. Avec une couvrance totale avec un fond de teint aussi liquide. J'y crois pas trop, mais... À tester. Mais... Ouais. À voir. Franchement, à voir. Hop. De toute façon, je vais devoir en remettre pour le front. Tac. Bon, la teinte m'a l'air pas trop trop mal. J'espère juste vraiment que c'est pas trop... Trop foncé. Écoutez, on va tester. On va bien voir. Mais c'est vrai que ces fonds de teint-là, j'en entends que du bien. Donc, si vous en avez... Si vous avez eu, vous, l'occasion de tester ce petit fond de teint sérum de chez The Ordinary, que vous avez déjà pu vous faire votre idée, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour moi, c'est une grande première. Par contre, ils foncient en fait déjà vu qu'il est au contact de l'air. On va voir. On teste. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, full couvrance. Non. Par contre, en termes de teinte, ça va carrément. Mais par contre, c'est super léger en fait. C'est vraiment limite, à la limite de la bébé crème. Et encore, c'est pas... Ah non, c'est franchement très léger. Il y a une couvrance, mais c'est pas une couvrance totale. C'est pas possible. On voit encore mes taches de rousseur là, sous les yeux. Je vois encore mes rougeurs là et là. C'est pas du tout un fond de teint couvrance totale. Ou alors, il faut en mettre beaucoup, beaucoup plus. Mais pour le coup, non. C'est pas vrai. Bon là, je vais le laisser comme ça parce que c'est léger. Donc moi, ça me va. J'ai pas besoin d'en mettre là aujourd'hui énormément. Mais... Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour être honnête, on est à la limite de la bébé crème en fait. Et je m'en doutais parce que vu le côté liquide qu'avait le produit, ça m'aurait vraiment étonnée qu'il y ait une couvrance totale. On voit quand même qu'il y a une couvrance, c'est sûr, mais c'est pas une couvrance totale. Ça, c'est clair et net. Mais ça a un rendu très discret, très léger. Par contre, effectivement, ça a un côté un peu sérum, un peu huile pour le coup. Et moi, je le vois tout de suite parce que déjà que j'ai une peau qui est mixte à grasse et qui dégage beaucoup de sébum, j'ai peur que sur la tenue en fait de la journée, ça ressorte encore plus mon sébum et que ça brille encore plus parce qu'il a un petit côté légèrement gras, légèrement huileux. Et je suis pas sûre que ça corresponde tout à fait à mon type de peau. À voir sur la journée comment ça va se... comment le fond de teint va travailler. Mais pour le coup, je suis vraiment pas confiante. Mais pour l'instant, écoutez, en termes de rendu, moi, ça me va. C'est léger, c'est discret et il m'en faut pas plus. Pour l'instant, il m'en faut pas plus. Je testerai peut-être une prochaine fois en en mettant un peu plus pour voir vraiment un rendu vraiment full couvrance. Mais là, non, j'ai pas besoin de plus. En termes de teinte, en fait, ça me va complètement. C'était la teinte qu'il me fallait. Donc écoutez, pour l'instant, ça me va. On va voir sur la tenue totale de la journée. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas trop mal. Bon, du coup, ensuite, je voulais tester ce petit produit-ci de chez Model Co reçu dans la Goodie Box. En fait, vous savez, c'est l'illuminateur de peau réfléchissant la lumière. Alors, moi, je vais l'utiliser en fait sous les yeux. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce genre de produit. Donc, il se présente comme ceci. Ce qui me fait juste un petit peu peur, encore une fois, c'est la teinte. Donc, on va bien voir. mais on va tester ça. On va regarder. J'espère que ça va pas faire un trop gros décalage avec le fond de teint. J'en ai mis qu'un tout petit peu. C'est pour voir dans un premier temps ce que ça va donner. Donc, j'utilise l'autre embout de mon éponge et c'est parti. C'est censé être illuminateur, pas correcteur vraiment camouflant. Ça doit pas être un anti-cerne vraiment très très camouflant. Alors, j'ai l'impression que le problème, c'est qu'il est pas camouflant mais il illumine là tout le dessous de l'œil. Mais du coup, on voit énormément ma cerne là puisqu'il cache pas mais il illumine. Mais du coup, ça fait vachement ressortir ma cerne et ça fait un effet un peu un peu bizarre. Je sais pas. On va essayer de l'autre côté. Alors, ça a un côté illuminateur mais je trouve que du coup, il y a beaucoup de contraste en fait du coup vu qu'il ne couvre pas. Ça fait encore plus ressortir vos cernes. Ouais, je sais pas. Je suis pas trop trop convaincue pour le coup parce qu'en fait, il illumine vachement le dessous de l'œil mais il camoufle pas la cerne. Donc en fait, ça fait encore plus ressortir, je trouve, le dessous de vos yeux. Enfin, les cernes quoi, tout simplement. Déjà de base. Bon, bah écoutez, on va poudrer puis on va voir ce que ça donne mais je suis pas archi convaincue pour l'instant. Donc ensuite, comme poudre, j'ai ressorti celle-ci de chez Révolution. C'est la Translucent Baking Powder. C'est une poudre que je traîne depuis bien deux ou trois ans que j'avais achetée pendant les soldes chez Révolution et dont je me suis pas énormément servie. Déjà parce que le packaging est franchement pas pratique du tout dans le sens où vous voyez, le tamis est juste ici. Donc en fait, j'en mets dans le couvercle histoire d'eux. Mais déjà, c'est pas pratique et après, ça reste une poudre qui est totalement, totalement classique. Elle a rien de, disons qu'elle a rien de fou, elle a rien d'exceptionnel. Voilà, c'est une poudre, une poudre classique. quoi. Bon, du coup, bah écoutez, voilà, je trouve que le dessous des yeux fait rien d'exceptionnel. Il illumine, certes, mais ça fait vachement ressortir quoi, toutes les cernes et tout ça, vu qu'il camoufle pas, il fait juste illuminateur, on va dire, donc ouais, à voir, mais pour l'instant, c'est pas, il est pas incroyable, incroyable quoi. Pour le blush, comme on n'avait pas reçu, j'ai ressorti celui de chez Piz, reçu dans une blissime, enfin, Piz, je sais pas trop comment ça se prononce, P-A-E-S-E, qui est dans cette teinte-là, donc un peu, un rose, un peu, un peu foncé, on va dire, qui est légèrement irisé au moment de l'application. Donc, je l'avais déjà testé celui-là, donc je le connais à peu près, il est très sympa, mais voilà, il faut juste y aller avec modération, parce que comme il est vachement foncé, si vous en mettez trop, ça se voit direct, en fait, et c'est pas joli, du coup, ça vous fait des grosses, grosses débarcations, et c'est pas, c'est pas bon. Tac. Donc, c'est pour ça que celui-là, j'y vais à demi-mesure, en fait, je le teste, mais tranquille, quoi, on va dire, à petite dose. Donc voilà, j'en ai mis, je sais pas si en caméra, vous verrez vraiment quelque chose, mais c'est franchement léger, j'ai pas voulu trop tant que c'est le diable, avec celui-là, parce que bon, je me connais, et voilà. Ensuite, pour l'highlighter, j'avais très envie de retester celui de chez Emco Beauty, que j'ai testé il y a pas si longtemps que ça, mais j'avais très envie, parce que j'avais adoré le rendu, en fait, qu'il avait eu, quand je l'avais testé, et je l'ai pas retesté depuis, donc je voulais me redonner un avis, en fait, sur ce petit stick, qui en fait, n'est vraiment pas mal. Et j'avais très très envie de le retester un petit peu, donc voilà, je l'ai repris pour le retester. Voilà. Voilà. Pour les yeux, j'avais pas envie d'un truc coloré ou autre, j'avais très envie de petites paillettes comme ça, mais très légères, donc j'ai juste ressorti le Tromborg, reçu dans une goodie ou une crush, je ne sais plus, en teinte comme ça, vous voyez, un petit peu champagne, mais très légère, très délicate, je voulais pas un truc hors norme non plus, quoi. Donc voilà, j'ai juste ressorti ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas transcendant, c'est léger, c'est un champagne léger, mais c'est tout ce que j'avais envie aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de waouh, 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 mais juste, voilà, j'aime bien le rendu très naturel comme ça, ça me plaît bien. Hop, avant de poursuivre, du coup, petit coup de brume fixatrice, toujours la même, j'en ai qu'une, enfin deux, avec celle qu'on avait reçue dans la goodie box, à la noix de coco, mais généralement, j'utilise celle-ci, ça fait un moment que je l'ai, je n'utilise quasiment que ça, elle me dure, donc voilà, petit prix, utilisation régulière, donc pour moi, tout va bien. Autant vous dire que j'ai vraiment, enfin, j'ai jamais, quasiment, jamais eu à me plaindre, en fait, de cette brume, je trouve qu'elle fait le taf, ils disent que c'est mat, que ça a un contrôle, sur tout ce qui est sébum et tout, oui et non, mais ça m'a jamais, je veux dire, je me suis jamais blinde de me dire, j'ai mis de la brume pour rien quoi, voilà, ça tient, mais j'aime bien, en tout cas, j'aime bien celui-ci. Ensuite, on va passer au mascara, j'avais très, très, très envie de retester le grand danois, reçu dans la, goodie box, de la marque Sandstone, il me semble que j'avais adoré, ce mascara, je ne sais plus, parce que, en fait, j'en ai tellement que j'essaye de changer tous les jours, plus ou moins, le mascara que j'ai, donc je ne sais plus trop ce qu'il en était pour celui-ci, il me semble que je l'aimais bien, il me semble, mais on va retester ça, je vais vous dire. juste qu'il fait de sacrés paquets, ah oui, j'avais adoré, parce que, regardez un petit peu, la longueur qu'il fait, c'est impressionnant, je trouve. voilà. Alors par contre, il est vachement bien, mais c'est vrai, par contre, il a vraiment un effet matière qu'on sent sur le cil, on sent vraiment quelque chose, c'est un effet peut-être même un peu lourd, je vais attendre tranquillement qu'il sèche, parce que là, à mon avis, si je clean les yeux, ça me marque direct le dessous de l'œil, donc ouais, on va rester comme ça pour l'instant, mais regardez un petit peu les yeux que ça me fait, je trouve, c'est vrai que ce mascara, il est incroyable, je ne savais plus exactement, mais ouais, après coup, il est top, vraiment, super. Et pour finir, deux petits produits également que j'ai acheté, sur le site de Beauté Privée, donc ce sont deux rouges à lèvres d'une marque, que j'apprécie tout particulièrement, c'est L'Oréal, j'adore les rouges à lèvres de chez L'Oréal, surtout ceux dans la gamme mat, je suis archi, archi fan de ces rouges à lèvres là, donc c'est vrai que quand ils sont sur Beauté Privée, j'ai tendance à en acheter, parce qu'ils ne sont vraiment pas chers, comparé au prix magasin, et ouais, c'est top quoi. Donc c'est dans la gamme Color Rich Matte, et Color Rich Ultra Matte, que j'ai pris, donc moi je connais la gamme Color Rich Matte, et je ne connaissais pas encore la gamme Color Rich Ultra Matte, donc je me suis dit, je vais tester. Seul problème, c'est qu'en fait, j'ai acheté un Color Rich Matte, et en fait, j'ai pris exactement la teinte que j'avais déjà chez moi, le Copper Clutch 655. C'est pas grave, je l'ai en doublon ou l'autre, je l'utilise très régulièrement, donc à un moment, j'aurais sûrement besoin d'en avoir un deuxième dans les tiroirs, donc aujourd'hui, on va tester le Ultra Matte, et c'est le No Judgment, donc il se présente comme ceci, et voilà la teinte du rouge à lèvres, je trouve la teinte canon, mais alors pour l'automne, vous voyez, la teinte est super super jolie, je la trouve vraiment super belle, et j'adore moi les teintes légèrement foncées, marronnées comme ça, alors ça ne se prête pas du tout au jeu du printemps, je suis d'accord avec vous, mais ça se prête bien au jeu du printemps, de l'automne-hiver, mais on va voir ce que ça donne, en tout cas en termes de teintes, c'est parti. Alors, il n'en faut pas beaucoup, parce que vous voyez, j'en ai très peu mis, et la teinte est déjà drôlement foncée. Alors, c'est rigolo, parce qu'en fait, ce sont des rouges à lèvres qui sont dits mat, donc en fait, quand vous l'appliquez, vous n'avez absolument pas la sensation d'un rouge à lèvres mat, c'est-à-dire que vous avez plutôt la sensation d'un rouge à lèvres crémeux, huileux en termes d'application. Là, ils vont devenir mat, normalement, si c'est le même principe que les autres, en fait, vous allez avoir un peu de transfert, mais en fait, la couleur va se mettre, s'imprégner en fait sur vos lèvres, un peu comme une encre, et ça va tenir un sacré moment sur vos lèvres. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, avoir celui-là, comment il réagit, comme il est ultra mat, est-ce que c'est tout le rouge à lèvres, en fait, qui va devenir mat et qui ne va plus bouger, ou est-ce que la couleur va faire comme l'autre et rester imprégnée, en fait, sur les lèvres ? Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur marronnée, comme ça. Je suis vraiment fan, vraiment fan de ces couleurs, et en plus, ces rouges à lèvres-là, moi, de chez L'Oréal, je vous dis, je les adore, parce qu'ils ont vraiment des textures qui ne sont pas toutes sèches, toutes trèches, qui vous sèchent complètement les lèvres, au contraire, ça a un côté crémeux, un côté presque huileux, qui vient s'appliquer super bien sur vos lèvres, et en fait, après, ben, voilà, vous n'avez pas les lèvres toutes desséchées, toutes collantes, au contraire, ça a un effet vraiment crème sur les lèvres, alors qu'en fait, c'est mat. Donc voilà pourquoi j'adore vraiment ces rouges à lèvres de chez L'Oréal, j'en suis archi faible. Donc voilà, le rendu final, comme d'habitude, un rendu très simple, très classique, très naturel, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, ce genre de rendu, c'est rapide, c'est efficace, et à chaque fois, voilà, moi je cherche vraiment à chaque fois quelque chose de discret, de naturel, de simple, pas quelque chose de trop chargé, donc là, vous voyez, c'est juste pour moi en fait ce qu'il faut, et à chaque fois, je ne mets pas une tonne de fond de teint pour vraiment avoir toute la couvrance, parce que j'aime bien quand on voit encore un petit peu mes taches de rousseur ou ce genre de choses, moi je suis plutôt dans la recherche un peu de la BB CC crème, vous voyez, mais avec un petit peu la tenue et la qualité du fond de teint, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne du coup pour le crash test des produits du mois de avril, 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 donc vous avez vu, il y a un petit peu de produits qu'on a reçu dans les box, un petit peu de produits que j'ai acheté moi-même, un petit peu de produits que j'avais déjà dans mes backups, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez certains des produits que j'ai utilisés, si vous les avez utilisés, ce que vous en avez pensé, et voilà. Moi je vous attends dans les commentaires et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501